6-9 la matinale, matin sport Bonjour, Lusma aujourd'hui au Caire pour le camp de la Coupe de la CAF face aux Égyptiens, futur FC Vous avez préféré décider de débuter avec le football, je ne vais pas vous contrarier, on va rester sur le football Alors, on a la Confédération africaine de football qui a désigné l'arbitre mauritanien Abdelaziz Boué Pour diriger le match entre futur FC du Caire face à Lusma d'Alger Cette rencontre aura lieu à 17h au stade Salem du Caire pour le compte de la 4ème journée En d'autres termes, Lusma d'Alger compte actuellement 9 points, futur et derrière compte 6 points Et les Ile-Alben-Razi sont à la 3ème place avec 3 points alors que Super Sport United d'Afrique du Sud compte 0 points Lusma a besoin d'un point pour pouvoir se qualifier au quart de finale Mais là, elle ne cherchera pas la 1ère place Mais si Lusma gagne aujourd'hui, 12 points, ils sont qualifiés, ils termineront 1er de leur groupe Il en reste encore 2 matchs parce qu'on joue pour le compte de la 4ème journée Dans l'autre match du groupe A, les Sud-Africains de Super Sport United recevront les Libyens d'Al-Hilal-Ben-Razi Les 2 premiers du groupe se qualifient Je vais vous donner des résultats de la Champions League On a joué hier pour le compte de la 4ème journée Le tout-puissant Mazambé de la République Démocratique du Congo S'est imposé devant Nwadibu, 2 buts à 0 Alors que Mamelodisan Downs s'est imposé hors de ses bases Souvenez-vous, qu'est-ce que je vous avais dit hier ? Mamelodisan Downs, vainqueur de la 1ère Super Ligue africaine A hier, tout simplement, dos au mur Parce qu'il fallait gagner ce match Ils se sont imposés en terre égyptienne Et on voit que le tout-puissant Mazambé Alors que les positions étaient très serrées au classement Il y avait une égalité parfaite Le tout-puissant Mamelodisan Downs s'empare de la 1ère et de la 2ème place En d'autres termes, ils font un pas supplémentaire vers la qualification Première victoire de Simba Sous la houlette de l'entraîneur algérien Abdelhar Benchikha Ils ont battu le bidet de Casablanca Où rien ne va plus du côté des bidets Les joueurs n'ont pas été payés D'ailleurs, Daraoui qui a évolué la saison dernière au CRB Ça fait 5 mois qu'il n'a pas été payé Il a déposé son dossier au niveau de la Fédération Internationale de Football Le bidet de Casablanca battu 2 buts à 0 Et qui pourrait sortir dès la phase de poule L'Astèque Mimosa qui consolide sa première place En battant les Botswanais de Galaxy 3 buts à 0 Dans le groupe C Petro Atletico et l'Espérance Sportive de Tunis ont fait match nul 0-0 Le Hillel Oumdurmen et l'Etoile du Sahel se sont neutralisés 1 but partout dans le groupe D Vous savez que toutes les rencontres ont été reportées La raison est... Ou plutôt le match a été reporté entre le chef Brigadier de Belusdède Et le Ehli d'Egypte Aujourd'hui il y aura Young Africans Madaema du Ghana Reporté du fait de la participation du Ehli à la Coupe du Monde des clubs Où ils ont été éliminés par Fluminense et battus 2 buts à 0 On enchaîne avec le football On va rester avec le football La JS Kabylie Eh oui la JS Kabylie ça y est c'est fait Ils ont résilié le contrat de deux joueurs L'un c'est un échec M'suva s'était présenté comme un grand joueur Qui allait apporter justement Qui allait permettre à l'attaque de la JSK De marquer les buts Et finalement M'suva c'est comme je le dis toujours Ça a été un joueur quelconque Quelconque C'est pas adapté On l'a pas vu jouer Les entraîneurs l'ont pas retenu On a dépensé de l'argent pour rien Ça a été un accord à l'amiable Et tout simplement Et Hicham Murtar qui est revenu dans le championnat d'Algérie Qui n'a pas confirmé Les deux Je rappelle que Hicham Murtar venait du Bahreïn Alors que l'attaque en Tanzanien M'suva évoluait à Kadissia en Arabie Saoudite Alors c'est deux départs Qui concernent ces deux joueurs Je vais rester 30 secondes sur le recrutement des joueurs africains Et j'en ai vu passer des joueurs africains Il y a eu quelques bonnes affaires Prenez actuellement le milieu de terrain livoirien du Mouloudia d'Alger Qui a été prolongé Ça c'est une bonne recrue Ça il y a eu de l'intelligence dans le recrutement Mais qui l'a ramené ? Bommel qui le connaissait Et on l'avait vu l'année dernière contre l'Isma d'Alger avec la SEC Mimosa Mais je peux vous citer des cas de joueurs Qu'on a ramené du continent Mais qui n'avaient rien à voir avec le foot C'est simplement pour se mettre de l'argent dans les poches Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de stratégie de recrutement Vous pensez que ma mélodie s'en doute Quand vous regardez la compo d'équipe C'est des joueurs quasiment qui viennent de partout Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont un maillage Ils font du scouting On suit les joueurs Nous vous savez comment on recrute ? On recrute sur une vidéo Je me souviens je ne vais pas citer le nom d'un dirigeant Qui me parlait d'un joueur qui avait joué dans le championnat d'Algérie Je l'avais vu sur la vidéo Et il m'avait dit Ah regarde on m'a ramené un joueur qui a joué avec Lukaku Oui mais Lukaku il est en équipe de Belgique Il est à l'Inter Celui-là il est en 3ème division belge ou hollandaise Il me dit Le monsieur ça ne lui avait pas plu Oui ils l'ont ramené le joueur C'était un poteau que vous mettiez en face Et le ballon ricochait sur lui Il ne servait absolument à rien Ça a coûté de l'argent pour rien Et on a jeté de l'argent par les fenêtres Alors messieurs Parce que tout le monde se sucre au passage en parenthèse Alors la solution ? La solution Je suis désolé On ne gaspille pas l'argent Parce que ce n'est pas son propre argent On ne gaspille pas l'argent Et deuxièmement Mettez en place du scouting Faites un maillage sur le continent Recrutez juste Et arrêtons de faire un peu n'importe quoi Je rappelle également Le Mouldia d'Alger Ils sont en train de consolider leur équipe De garder leur effectif Que ça ne bouge pas Ayoub Abdelawi A été prolongé de deux ans Il a signé jusqu'en 2026 Moi je vais débuter par de la natation Parce qu'aujourd'hui débute l'hivernal en natation Sur Petit Bassin La compétition se déroule à Sétif On va retrouver une présentation de la compétition Signée Nassim Adjaout La piscine d'Elbez Abritera à partir d'aujourd'hui Le championnat d'Algérie Open hivernal Et comme le veut la tradition La saison débute en Petit Bassin 83 clubs prennent part au rendez-vous Sétifien Ils seront près de 500 nageurs Et 200 nageuses à animer l'édition 2023-2024 A noter la présence de nageurs de l'équipe nationale Seyyoud, Chouchard, Benbara, Balaman et Sehnoun Chez les messieurs Alors que chez le dame On note la présence de Amel Mellih Rania Nafsi, Neslina Mejahed et Iman Zitouni Le directeur de l'organisation sportive De la fédération algérienne de natation Hamid Tajadit Revient sur le choix De la piscine d'Elbez de Sétif Le choix de Sétif C'est un rapport au nombre de catégories On a jumelé les trois catégories Mini, Junior et Open C'est un bassin homologué On a le bassin C'est un peu besoin Mais comme si c'était un petit bassin Et le nombre d'interrières On a trouvé que c'est le bassin idéal Pour organiser cet événement Avec la présence de la plupart des meilleurs nageurs algériens La présence des nageurs et nageuses de l'équipe nationale Ne pourra que motiver les plus jeunes Les futurs champions de demain On quitte les bassins pour aller sur les routes en deux roues On parle cyclisme championnat à Maram Bien sûr Une journée consacrée à la course contre la montre individuelle La première médaille d'or a été emportée par Nesaline Hwili chez les U23 Un contre la montre sur 31 kilomètres Elle réalise la meilleure performance chez l'élite En faisant mieux que l'égyptienne et championne arabe Ibtisem Zaid Ahmed La devanson de 14 secondes Ce qui rend encore plus beau la consécration de Nesaline Hwili C'est le fait que Nesaline à l'entame de sa course avait chuté En perdant près d'une vingtaine de secondes Avant de se relancer dans la course et gagner la médaille d'or On écoute d'ailleurs Dahmen Abdeslem, le directeur des équipes nationales Le résultat vient de la troisième journée des championnats arabes Concernant les épreuves du contraire montre individuelle On a gagné déjà une médaille d'or grâce à la jeune athlète Siham Boussba Sur le contraire montre individuelle Nesaline Hwili montre une médaille d'or dans la catégorie U23 Avec un camp dans les deux catégories U23 élite Et malheureusement on n'a pas eu une médaille dans la catégorie junior On aura une autre journée avec l'épreuve individuelle chez les cadets et les seniors Inch'Allah on peut faire mieux et augmenter notre récolte de médailles Voilà pour le cycliste pour tous les résultats en terminant par le hand L'ancien joueur international Abdelrani Loukil Bon intègre le staff de la sélection nationale messieurs Comme entraîneur adjoint de Fadouk Tehili Lui est aussi fraîchement installé à suite du limogéage Un juste de Salah Boussba Il y a un mois pour préparer la canne Merci Maman Al-Jibburi les 7h29 Merci Maman Al-Jibburi les 7h30